Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel de gestion sur les coûts complets. Nous allons parler du tableau de répartition des charges indirectes. Avant de commencer, il faut se poser la question, quelle est la différence entre des charges directes et des charges indirectes ? Les charges directes, on va être dans la constitution, le calcul de coût d'un produit. Ce sont les charges où il n'y a pas forcément de calcul intermédiaire à réaliser pour incorporer dans le produit. Type les matières premières, les achats de marchandises, ça va directement dans le coût de mon produit. Par contre, mes charges indirectes peuvent concerner plusieurs produits. C'est le cas, par exemple, de l'électricité, de l'eau, du loyer, de la publicité, qui vont devoir être répartis dans les différents produits que je fabrique au sein de mon entreprise. Toutes ces charges sont, bien sûr, issues du compte de résultat. Et, évidemment, les charges indirectes, nous allons les retraiter dans un tableau qui s'appelle le tableau de répartition des charges indirectes. On va voir ça tout de suite à l'aide d'un petit exemple. Alors, on a une entreprise qui fabrique, à partir d'une matière unique, un produit A dans un atelier 1 et un produit B dans un atelier 2. Alors, on a le début de notre tableau de répartition des charges indirectes. Les charges avant répartition, elles sont issues de mon compte de résultat. Donc, on a un compte énergie, entretien. Là, c'est ce qui est lié à mon approvisionnement. Là, tout ce qui est lié à mon atelier 1, atelier 2 et ma distribution. Alors, on va avoir une répartition bien spécifique. Ces charges type énergie et entretien, ce sont des charges que je vais donc devoir répartir sur mes différents ateliers et puis domaines de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle des centres auxiliaires. Ces différents centres de l'entreprise, on va les appeler des centres principaux. Donc, l'approvisionnement, c'est lié à un module de travail comme l'atelier 1, l'atelier 2 et la distribution. C'est tout ce qui est lié, évidemment, au marketing et à l'administration des ventes. Et ici, vous voyez des petits pourcentages. C'est ce qu'on appelle, en fait, des clés de répartition. Donc, on va répartir ces différentes charges, donc l'énergie et l'entretien, en fonction de ces clés de répartition. Alors, ce n'est pas très compliqué à voir. Ce qui va se passer, par exemple, les 6 000 euros d'énergie. Qu'est-ce que je vais faire ? Je fais 6 000 par 30 % et j'obtiens 1 800 euros. Et puis, je le fais à chaque fois. Là, je vais multiplier par 50 %, 10 % et 10 %. Pareil pour mon entretien. Je vais faire exactement la même démarche. Donc, ce qui se passe ? L'énergie et l'entretien ayant été complètement distribués, ça veut dire que je n'en ai plus dans mes comptes. Ils ont été distribués sur l'approvisionnement, l'atelier 1, l'atelier 2 et la distribution. Donc, ces deux centres auxiliaires doivent être égales à 0. Pour le reste, comme j'ai intégré une nouvelle partie de charge, je vais additionner ma part d'énergie et ma part d'entretien, par exemple, à l'approvisionnement, et ainsi de suite pour les autres centres principaux. Et ça nous donne ce qu'on appelle les totaux après répartition. On continue, donc, avec la suite. Pour chaque système centres principaux, on va avoir ce qu'on appelle une unité d'œuvre. Alors, ne partez pas tout de suite, c'est très simple. C'est tout simplement une unité qu'on attribue à mes différents centres principaux. Par exemple, au niveau de l'approvisionnement, on va avoir le kilo de matière achetée. Pour les ateliers 1 et 2, c'est l'heure de MOD. Alors, MOD, c'est main-d'œuvre directe. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, pour ma distribution, nous aurons 100 euros de vente hors-taxe. C'est tout simplement l'unité. Vous ne posez pas de questions à ce niveau-là. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir calculer ce que me coûte chaque centre par rapport au produit. On continue. Si, évidemment, on a des unités, on va avoir des quantités pour chaque unité d'œuvre. Par exemple, là, ici, pour l'approvisionnement, l'unité d'œuvre, c'est le kilo de matière achetée. Combien j'ai acheté de kilos ? Donc là, c'est l'extrait de l'énoncé. C'est, j'ai acheté 13 000 kilos. Donc, je reporte 13 000 kilos. Là, au niveau de la MOD, donc de la main-d'œuvre directe, dans l'atelier 1, j'ai utilisé 295 heures. On veut bien l'heure de MOD. On ne veut pas son coût. Donc, on ne fait pas de multiplication. Et on regarde bien, c'est dans l'atelier 1, j'ai consommé 295 heures. Pour l'atelier 2, même chose, vous voyez, c'est 77 heures 50. Pour la distribution, c'est 100 euros de vente hors taxe. Donc là, vous voyez, le montant des ventes, c'est 100 000. Donc, si j'attribue évidemment la bonne unité, je vais diviser 100 000 par 100 et ça me donnera, en nombre d'unités d'œuvres, 1 000. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé. Maintenant, on va calculer le coût de chaque centre principal. Alors, c'est très très simple, comment ça se passe ? On va voir, par exemple, pour l'approvisionnement, je prends le total de mes charges, que je divise par mes quantités. En fait, là ici, il faut bien que vous reteniez que ce sont des euros, et là, ici, que ce sont des quantités. Donc, pour avoir le coût unitaire, vous faites tout simplement les euros, divisez par les quantités, et on obtient le coût de l'unité d'œuvre. Alors, ces centres principaux, après, seront utilisés pour déterminer les différents coûts par rapport à nos coûts complets. On verra ça dans d'autres tutos. J'espère que ce petit tuto aura été utile pour vous, et très compréhensible. En attendant, je vous dis à bientôt, pour un autre tuto.